Cette nominisation de Papandiaï, Emmanuel Macron l'a pensé comme un coup. Qu'est-ce que ce sera l'école du futur ? L'école des gadgets ? L'école des ordinateurs ? Il importe au plus haut point de déconnecter les élèves le temps qu'ils apprennent. Le journal de presque 17h17. T'as raison, préfé. Dors et faites vos rêves. On commence par les titres. La députée de la majorité présidentielle, Yael Brown-Pivet, a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Et oui, Yael Brown-Pivet, qui est avocate de profession. Comme quoi, du côté de la majorité présidentielle, on aime donner du boulot aux avocats et pas que à ceux de Damien Abad. Dans la foulée, José Gonzalès, député du Rassemblement National et doyen de l'Assemblée, a inauguré la législature en prononçant un discours dans lequel il a évoqué, avec des trémolos dans la voix, sa nostalgie de l'Algérie française. Et José Gonzalès qui a ensuite lancé avec la même émotion le premier vote de l'Assemblée pour ou contre une attaque de Dien Bien Phu par l'armée française. Et des brefs ? Et oui, mais quand je parle, moi, du bon vieux temps des brefs, ça me colle aussi une toute belle émotion, chérie. L'arme à l'œil. Commençons par une mauvaise nouvelle. Oui, suite à la reprise de l'épidémie de Covid, Elisabeth Borne a recommandé le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité. Voilà, ce qui veut dire que la nouvelle vague est là. Et vu comme Elisabeth Borne est fun, je ne pensais jamais dire ça, mais on va regretter les conférences de presse de Jean Castex sur la situation sanitaire. Allez, passons à la politique pure. Suite à sa défaite aux législatives, Jean-Michel Blanquer dépose un recours après sa défaite à Montargis. Eh oui, je crois que si le seum avait un visage, eh bien manifestement, il n'y aurait pas de cheveux. Revenons sur les fausses révélations du point. Le journaliste Aziz Zemmoury, auteur de l'article qui a mis en cause Raquel Garrido et Alexis Corbière, a porté plainte contre Jean-Christophe Lagarde qui l'accuse d'être à l'origine des fausses accusations. Franchement, cette histoire, on dirait une version française de House of Cards, écrite par les scénaristes de Plus Belle La Vie. Ce n'est pas fini, parce qu'après l'affaire Garrido-Corbière, Sand Van Roy, l'actrice qui accuse Luc Besson de viol, vient de faire à nouveau condamner le point et son journaliste, le même Aziz Zemmoury, pour diffamation. Oui, oui, mais de son côté, Aziz Zemmoury s'est défendu en expliquant qu'il pouvait fournir la preuve de SMS prouvant que Luc Besson est la nounou de Raquel Garrido et Alexis Corbière, apparemment. En gros, ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'il s'agit d'un journaliste qui raconte n'importe quoi sans vérifier ses sources. Voilà, donc une belle carrière de chroniqueur s'offre à lui sur CNews. Voilà, international. Le chancelier Schultz assure que l'Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Oh là là, je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais si j'habitais l'Alsace ou la Lorraine, je reprendrais des cours d'Allemands. Aux Etats-Unis, lors d'une audition parlementaire sur les événements du Capitole, on a appris que Donald Trump en est venu aux mains avec son chauffeur pour tenter de prendre le volant et rejoindre les manifestants. C'est un mystère ce Trump, il en vient aux mains avec son chauffeur, alors que clairement, depuis le début, c'est son coiffeur qui l'aurait dû attraper, évidemment. Écologie, maintenant, plus de 300 personnes ont participé à une marche climatique parcourant symboliquement 17 km entre la ville de Chaux et celle de Fray. Voilà, je vous laisse deux secondes, ce qu'on peut appeler le Frédéric Frommet Cycling Challenge. J'avoue, mais le jeu n'est pas exceptionnel. Oui, mais ce n'est pas ça, c'est que c'est idiot. S'ils étaient restés dans la ville de Tiède, du coup, ça aurait dépensé moins d'énergie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, 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 on va faire des brefs plutôt. J'en ai deux, j'en ai deux. Allez, mettez-les. Au Canada, en couple depuis deux ans, deux femmes découvrent qu'elles pourraient avoir le même père. Ouais, ben là, pour le coup, on peut vraiment parler d'âme-sœur, peut-être. Oui, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Il faut l'encourager aussi. Après le chauve-froid-tiède, on ne pouvait que grader la bref. C'est juste que Juliette n'a pas d'humour, Juliette n'a pas d'humour. Qu'est-ce que vous voulez ? On en fait une dernière ? Pourquoi c'est moi qui prend ? Vous m'avez regardé comme si elle était nulle, alors qu'elle était exceptionnelle. Non, c'est moi sur cette dernière qui m'en rend très bonne. Et la dernière ? Elle envoie la recette d'un gâteau plutôt que sa lettre de motivation sur Parcoursup et voit ses vœux acceptés. C'est vous sûr que oui ! Un argument contre ceux qui affirment que postuler sur Parcoursup, c'est pas de la tarte. Ben oui, c'est mignon. C'est mignon. C'est excellent.